Donc que vous soyez bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Bien évidemment c'est M. Kylian Mbappé, le français qui est à la une de toute la presse internationale. La victoire retentissante du Paris Saint-Germain face au Bayern de Munich en quart de finale allée de Ligue des Champions. On ouvre la presse internationale, à commencer par la France, à déguster, glacé. Il régnait un froid polaire du côté de Munich avec cette neige. Paris héroïque, on parle d'exploit retentissant. Une de hasse également, plutôt avec une teinte Real Madrid. Vous le savez, du côté de la presse espagnole, puisque le Real veut Kylian Mbappé. Un nouveau festival Mbappé à la une. Et on parle également de Keylor Navas, le gardien du PSG, ex-gardien du Real. Kylian, élu MVP par l'UEFA avec son doublé. On parle de miracles dans les pages intérieures du Parisien aujourd'hui en France, avec une résonance pour le match face au FC Barcelone déjà. On parle de ce numéro 26 ici pour Neymar. 26 passes décisives en Ligue des champions depuis la saison 2013-2014. Personne ne fait mieux que ça. C'est un record. 26 plus 3 au-dessus de Cristiano Ronaldo qui est deuxième. Et puis le deuxième chiffre avancé, il est ici le 10. Il est pour Keylor Navas qui fait partie des étoiles des neiges. En titre, en page intérieure de l'équipe, les étoiles avec Mbappé et Neymar. Deux buts, deux passes D. Ils étaient attendus, mais également lui, Navas. Les Bavarois ont frappé 31 fois sur le but parisien. 10 cadrés, les 10 arrêtés par M. Keylor Navas qui a été impeccable une nouvelle fois. Les notes justement avec ce sang-froid parisien. Keylor a pris un 9 sur 10. 9 également pour Kylian Mbappé et 8 pour Neymar. Côté Bavarois, la meilleure note est pour Kimmich. L'un moins bonne pour Neuer, fautif sur l'un des buts parisiens. Les deux Français, Pavar a pris un 6, Hernandez a pris un 5. Les coachs, Pochettino 8 et Flick 5. On va en reparler de Flick. En attendant, il y a un véritable casse-tête maintenant pour Pochettino pour le match retour. Vous le savez, une hécatombe et des casse-têtes. Problème, Marquinhos est sorti blessé, Diallo malade. Deux points d'interrogation ici et ici. 11 probables pour le match de mardi. Navas, Danilo pourrait être là à la place de Marquis en fonction. Kimpembe, Becker ou Diallo. Dagba, Paredes, Gueye, Verratti, Di Maria, Neymar, Bappé. 11 probables à faire, à suivre. Je vais vous parler des tourments de Flick. Ça continue pour lui. Tous les boss du Bayern Munich sont réunis depuis plusieurs semaines. Vous le savez, on s'interroge sur lui. Pourquoi ? Parce qu'il y a une distance. Oups, c'est filé. Voilà, je vais le remettre en place. Ça fait partie du jeu. Il y a une distance avec le directeur sportif, Salihamidzik. Et du coup, on est vraiment très partagé du côté des boss. Notamment Carline Troumenigio qui, lui, est en faveur de Flick. Uli Onnes, qui n'est pas sur cette photo, lui, est plutôt partisan de Salihamidzik. Entre les deux, il y a notamment Oliver Kahn, le futur président. Qui, pour l'instant, ne prend pas partie. Affaire à suivre sur l'avenir de Flick. Côté Bayern Munich. Le deuxième match de Ligue des Champions hier, c'est la victoire de Chelsea. Sur la pelouse de Porto, 2 à 0, avec un super Mahon qui était là. Autre superhomme pour Thomas Tourelle, c'est Edouard Mendy, l'ancien gardien rené. Septième clean sheet pour lui, pour ses huit premières apparitions en Ligue des Champions. 7 sur 8. Absolument incroyable. Victoire 2-0 à la une de toute la presse. La presse portugaise, regardez, avec Luis Diaz qui se tient à la tête. Le malheureux, mais ça marche côté anglais. Deuxième information, d'ailleurs, sur la presse anglaise que je voulais vous montrer. Elle est ici. Manchester City, De Bruyne, le stylo à la main. Pen, qui marque un nouveau but. Pourquoi ? Prolongation de contrat. Et on vous met ça en avant parce qu'il l'a fait seul, sans agent. C'est lui seul qui a négocié son contrat avec Manchester City. Il pourrait devenir ainsi le joueur le mieux payé de toute la première ligue. Pour l'instant, c'est De Gea de Manchester United qui est le mieux payé. Devant Pierre-Emerick Aubameyang. De Bruyne est ici troisième. Il devrait passer devant. Contrat actuel jusqu'en 2023 à 300, 320 000 livres par semaine. Par semaine, le contrat obtenu, plus deux ans. 2025, il passerait à 385, 400 000 livres par semaine. Il passerait numéro un. Bon boulot et tout seul, sans agent. Je vous le rappelle. On file maintenant en Italie avec l'Inter qui file tout droit vers le titre inarrêtable. Nouvelle victoire hier pour passer à plus 11. Regardez, plus 11 devant l'AC Milan. On va parler également de la Juve. C'est à la une vraiment de toute la presse. L'Inter est ici avec Conte, avec Lukaku et Lotharo. Et ici, la Juventus avec Dybala. Tout d'abord, le match de l'Inter. Victoire face à Sassuolo. Deux buts à un. Qui a marqué les deux buts ? Lukaku et Lotharo. Bien évidemment. Les deux hommes sont là. Ils sont absolument incroyables. Eux seuls. Lula, infini. A eux, 36 buts marqués. 36 buts marqués. Il y a un seul duo en Europe qui fait mieux. C'est celui du Bayern Munich avec Lewandowski et Muller. 45 buts marqués. On est devant Keyneson, Ronaldo, Morata, Bapekin ou encore Messi, Griezmann. Ils sont absolument prodigieux pour permettre à Conte de filer vers le titre de champion. Les meilleures notes, bien évidemment, pour Lukaku avec 7.5 et 7 pour l'Otaro Martinez. De son côté, la Juve, c'était un très gros match. À qui tout double ? Peut-être pour Pirlo, le coach de la Juve, c'était face au Napoli. Victoire 2-1. Cristiano marque. On va y revenir. Mais l'autre qui marque. C'est lui là. Dybala. Finalement, il est bien un joyau. Una roya. On avait des interrogations sur lui et son potentiel pour éventuellement rester oui ou non à la Juve. Ce but, il est entré en deuxième mi-temps à la place de Morata. 2, 3, 4 minutes plus tard, il marque le but de la victoire décisive. Il devrait pouvoir rester du côté de la Juve. Il fait partie des trois mousquetaires. Regardez. Tutti Perlou ou non ? Tous pour 1, tous pour Pirlo. Les trois mousquetaires. Dybala, Cristiano et Buffon qui étaient là dans les buts. Cristiano qui, au passage, marque de nouveau un but. Je vous ai grossi tout ça parce qu'il est écopé d'une très bonne note. 773e but pour lui. Vous le savez, dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire du football. Il est passé donc devant Romario. Il est à quelques unités maintenant de Joseph Bican à faire à suivre. Meilleur note côté Juve. Elle est pour Chiesa avec un 7. Côté Napoli, meilleure note au Simen avec un 6,5. On va reparler de Naples. Pourquoi ? Regardez. Mercato avec l'AC Milan. Attention. Attention à Mandzukic. On lui a envoyé un petit avis parce qu'il n'est pas dans la rentabilité attendue. Du coup, allons-nous le garder du côté de l'AC Milan ? On parle éventuellement d'un adieu. Vous voyez, c'est ici. Et celui qui pourrait le remplacer. Ici, regardez. L'agent de Insigné. Insigné qui n'a toujours pas prolongé avec le Napoli. L'agent aurait été vu du côté de Casamilane cette semaine. Est-ce que c'était juste une visite de cortesia, de courtoisie ? Oui ou non, ça reste en suspens du côté de l'AC Milan. Samedi. Samedi, c'est le classico en Espagne. Le Real Madrid face au FC Barcelone. Inquiétude autour d'Eden Hazard. Inquiétude personnelle. Pourquoi ? Parce que Vinicius, vous l'avez vu, a cartonné en Ligue des Champions. Parce qu'Asencio cartonne depuis quatre matchs avec quatre buts marqués. Et autour de Karim Benzema, ce trio, ce trident, laisse peu de place à Eden Hazard. El cliente se le pone difficile à Hazard. Que va faire le Belge ? Va-t-il pouvoir entrer dans les plans de Zinedine Zidane ? Affaire à suivre. Zizou qui a donné une leçon à Klopp dans les pages intérieures de Marca pour la résonance au match de Ligue des Champions. Et d'un autre côté, on nous parle toujours des problèmes défensifs. Et notamment pour Sergio Ramos, le capitaine. Le temps joue contre lui. Pourquoi ? Il n'a toujours pas prolongé les temps de discussion avec Perez. Nacho, qui le remplace, marche très très bien. Militao, qui est rentré en Ligue des Champions, a cartonné. Et la future peut-être arrivée d'Alaba. Tous ces éléments jouent en défaveur, on nous dit, de Sergio Ramos côté Real Madrid. Laporta va refaire un classico en tant que président du Barça du côté de Madrid. C'est son jardin, on nous dit. Lors de sa première ère en tant que président, 7 classicos, 4 victoires. 4 sur 7. Attention, Paul Réal, c'est un signe fort, Laporta. J'ai bien aimé, là, vous vous souvenez, c'est quand il s'était présenté à la présidence du FC Barcelone. Ça, c'était une photo, une pancarte publicitaire, entre guillemets, publicitaire de campagne présidentielle qu'il avait déployée à Madrid, à quelques mètres de Santiago Bernabéu. Eh bien, regardez ce qu'ils ont fait de nouveau, les Catalans. Le stade Bernabéu est ici. Ils ont utilisé une nouvelle fois ce même type de campagne pour nous dire, on a envie de classico avec De Jong et Pedri. J'adore ce type de communication réussie du côté du Barça. En parlant de Pedri, c'est à la lune de sport. On va tenter, coûte que coûte, de le blinder. Une prolongation de contrat attendu. Coup de foudre avec Ronald Koeman, qui à son arrivée, et pourtant ne le connaissait pas. C'est un véritable coup de foudre. Ça, c'est une affaire à suivre. Ça, c'est le maillot que les Catalans auront pour ce classico. Laporta l'a présenté, alors qu'Alex Sanko devrait succéder, vous le savez, à la place de Kluivert pour tout le travail de formation du Barça dans l'équipe de Laporta, tout comme le fils Jordi Cruyff, qui devrait arriver lui aussi. Voilà pour les dernières informations. Infos rapidement du côté de l'Atletico Madrid. Soiret s'est blessé. Attention, c'est un gros coup dur pour Simeone. Et on attend des nouvelles également de la Juve, qui, oui ou non, va lever l'option pour prolonger Morata. Attention à l'Atletico, qui est en danger. Je voulais finir avec cette photo une nouvelle fois pour saluer les Parisiens. Bravo pour cette victoire en Ligue des Champions. Et Choupot, l'ancien du PSG, qui a marqué, qui retrouvait son copain Neymar. Une nouvelle fois, ces petites histoires qui font la grande histoire du football. Merci encore à vous tous, les amis. Je vous rappelle que dans quelques temps, on se retrouve sur Twitch et sur YouTube. En attendant, on échange avec le hashtag Ruiz Club. Comme tous les jours, profitez des vôtres.